Les graves manquements constatés dans la conduite du processus électoral de la Ligue des Jeunes et des Femmes ont poussé Laurent Gbagbo à convoquer d'urgence une session extraordinaire du secrétariat général de son parti. Initialement prévue au siège du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, la session extraordinaire du secrétariat général du parti de Laurent Gbagbo se tiendra finalement, dans l'après-midi du mardi 26 avril, au Sofitel Hôtel d'Abidjan. Selon le communiqué relatif à cette réunion d'urgence, information relative à la vie du parti est le seul point à l'ordre du jour. Cafouillage au PPACI, Laurent Gbagbo va mettre de l'ordre selon des sources proches du parti, l'ancien président ivoirien, très remonté, saisira l'occasion de ce conclave pour mettre fin au « gros cafouillage », qui règne au sein de sa formation politique. De graves irrégularités ont en effet été observées dans la conduite des processus électoraux relatifs aux élections des présidents de la Ligue des Jeunes, des Femmes ainsi que des secrétaires généraux de fédération, poussant, ainsi, le comité de contrôle à invalider tous les deux processus. De sources proches du parti, ces graves manquements qui n'honorent pas le PPACI et son président ont poussé, Laurent Gbagbo à prendre les choses en main. À cette session extraordinaire prévue ce mardi, les médias locaux et internationaux n'y sont pas conviés. Les téléphones portables ne sont, non plus, pas autorisés. Le président va mettre de l'ordre au sein du parti parce que ça commence à aller dans tous les sens ce conclave, précise le communiqué signé du secrétaire général, Damana Picas, ne concerne que les membres de la haute direction du parti et les candidats à la présidence de la Ligue des Femmes et des Jeunes. Ça commence à aller dans tous les sens, confie une source jointe par l'Infodrome.ci. Dans une série de communiqués publiés le 19 avril dernier, le comité de contrôle du PPACI, présidé par la vice-présidente Agomart, a décidé de l'invalidation et de l'annulation des processus électoraux de la Ligue des Jeunes et de la Ligue des Femmes au motif des graves manquements et irrégularités constatées dans la conduite des dits processus. Lire aussi Côte d'Ivoire, gros cafouillage au sein du parti de Laurent Gbagbo, tout sur ce drame politique pour l'instance en charge de veiller au respect des textes du parti, l'élection de la Ligue des Femmes et des Jeunes doit être prioritairement précédée de la mise en place des différentes structures de base, à savoir le comité de base, les sections et les fédérations. Il faut prendre en considération les recommandations du comité de contrôle. Les élections dans les fédérations d'abord, puis les élections des présidents des Ligues des Jeunes et des Femmes, propose un militant du parti de Laurent Gbagbo. Ligue des Jeunes et des Jeunes et des Jeunes des Jeunes, propose un militant du parti de la mise en place des Jeunes et des Jeunes et des Jeunes et des Jeunes.